Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à la situation de l'Aminyamal et celle de Adam Aznou alors on le sait pour l'Aminyamal c'est déjà acté, il représente les couleurs de l'Espagne et actuellement il brille du côté justement de la coupe d'Europe alors justement je voulais aujourd'hui susciter un petit peu vos avis par rapport à ce joueur là est-ce que vous pensez qu'il est réellement un traître à la nation en tant que marocain ou est-ce que vous pensez simplement que voilà on doit le supporter et qu'on doit réellement se ranger derrière lui de l'autre côté par rapport à Adam Aznou la situation est différente il a choisi le Maroc de façon assez définitive mais il peut encore changer de position étant donné que ces derniers temps il a été convoqué à plusieurs reprises par la Roja pour tout simplement assister à des matchs justement de ce même Euro 2024 où l'Espagne est carrément la meilleure équipe il faut le dire clairement en tout cas juste avant qu'on commence avec cette vidéo si ce n'était pas fait je t'invite à t'abonner à l'équipe et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça pour commencer on va parler de l'Aminyamal alors de mon côté ce que j'en pense c'est qu'il n'est pas réellement un traître à la nation dans la mesure où lorsque l'Espagne a décidé de lui mettre la pression et directement de le sélectionner il y a justement le Barça qui a clairement justement mis la pression sur le joueur et qui a clairement communiqué au joueur que s'il ne choisissait pas de représenter la Roja sa carrière pourrait être mise en péril et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aujourd'hui que l'Aminyamal n'a pas réellement eu le choix de choisir l'Espagne sachant qu'il y avait également beaucoup d'intérêt avec notamment des gros contrats de sponsoring peut-être également un intérêt financier on sait que voilà la fédération espagnole est quand même voilà plus expérimentée que notre fédération mais petit à petit on voit que notre fédération est en train d'attirer vraiment des très grands joueurs on a attiré Brian Diaz honnêtement moi je vous le dis encore une fois en tant que marocain je suis très très heureux d'avoir attiré Brian Diaz et entre Brian Diaz et l'Aminyamal je vous le dis honnêtement j'aurais préféré justement qu'on convoque Brian Diaz c'est une chose qui a été effectuée donc par rapport à ça j'ai aucun regret lui il a fait son choix de son côté maintenant je pense qu'en tant que marocain on doit tourner la page on doit le laisser faire son parcours avec l'Espagne mais on ne doit pas non plus lui taper dessus on ne doit pas non plus le traiter de traite de façon répétitive et successive même si c'est un peu vrai voilà il y a eu cette rencontre avec le président de notre fédération il y a eu plein de choses qui nous ont fait comprendre que ce joueur-là était si proche de rejoindre le Maroc puis à la fin il a vraiment retourné sa veste et il s'est dirigé vers l'Espagne donc de façon générale je trouve qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose ce que ce joueur-là justement brille avec cette équipe espagnole parce que voilà ça reste un marocain avant tout bien évidemment sachant qu'on ne le dit pas mais il aurait pu également choisir de représenter la Guinée équatoriale étant donné qu'il a également des origines qui proviennent de ce pays-là notamment du côté de sa mère du côté de son père il est entièrement marocain en réalité il représente juste les couleurs de l'Espagne parce que c'est le pays dans lequel il a vécu mais sinon il n'a aucun lien réel avec l'Espagne d'ailleurs il y a beaucoup de photos de lui qui ont circulé ces derniers temps on le voit notamment à la plage du côté de la ville de Larache au Maroc donc ça montre à quel point ce joueur-là a quand même une sacrée attache pour notre pays et je pense qu'aujourd'hui en tant que Marocain on doit quand même être heureux pour lui être content qu'il réussisse du côté de l'Espagne parce qu'en réalité je le répète encore une fois je pense que vis-à-vis de ce choix de nationalité sportive il n'a pas réellement eu de décision à prendre c'est-à-dire que vraiment on lui a imposé une décision on lui a dit on gâche ta carrière si tu choisis le Maroc et on propulse ta carrière si tu choisis l'Espagne parce que directement, je ne sais pas si vous avez remarqué mais dès qu'il a choisi l'Espagne directement derrière il avait plein de temps de jeu avec l'OFC Barcelone ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué totalement je vous le dis honnêtement donc ce mois c'est pas vraiment à traître et il n'a pas réellement eu le choix même s'il aurait pu peut-être tenter de mettre en danger sa carrière pour justement choisir le Muntahab, choisir le Maroc mais bon c'est pas grave c'est du passé désormais concernant Adam Asnou là la situation est bien plus différente on sait qu'il y a eu vraiment beaucoup de hauts et de bas mais aujourd'hui ce qui traduit justement la frustration du joueur ces derniers temps c'est qu'il n'a pas été convoqué lors de la Coupe du Monde U17 et il n'a pas été convoqué pour les JO 2024 sachant que voilà c'est que Thuy a justifié ce choix en disant que le B1 ne voulait pas le libérer ce qui est véritablement faux de la part de certains journalistes marocains c'est simplement un choix tactique et stratégique de la part du coach qui a préféré peut-être prendre des joueurs d'expérience plutôt qu'un Adam Asnou qui est encore un joueur très très jeune mais rempli de potentiel donc forcément il y a de la frustration parce que je pense qu'on lui a fait des promesses on lui a dit qu'il allait avoir du temps de jouer avec Magic National puis au final voilà sur deux grosses compétitions clairement deux grosses compétitions à deux reprises il n'est pas convoqué et à la place on a des joueurs qui sont convoqués à sa place qui ne sont pas forcément meilleurs voire incroyables voilà c'est pas comme si on choisissait entre Mazraoui, Atiatala et Adam Asnou non là c'est pas du tout le même cas de figure là c'est plutôt Akram Nakash contre Adam Asnou dans ce cas de figure je pense que c'est mieux quand même de convoquer Adam Asnou donc déjà il y a cette frustration qui a été clairement prononcée par le père d'Adam Asnou visiblement d'après les dernières informations que j'ai pu consulter le joueur ne va pas changer de position vis-à-vis du choix de nationalité sportive qu'il a effectué à savoir le Maroc il a été convoqué à plusieurs reprises avec l'U23 mais voilà encore une fois c'est dommage qu'on laisse de côté ce joueur-là parce que pour moi il méritait vraiment cette convocation avec justement l'U23 pour les Jeux Olympiques après bien évidemment est-ce que c'est de la provocation de sa part maintenant d'avoir accepté les invitations qui ont été tendues par la Roja pour clairement assister à plusieurs matchs de l'Euro je pense que c'est quand même un petit peu la provocation on ne va pas se mentir il faut dire les termes comme ils le sont c'est ma perception peut-être que certains ne vont pas être d'accord avec moi mais pour moi c'est quand même provocateur parce que lui-même le sait très bien qu'il a dû effectuer un choix entre l'Espagne et le Maroc et que là voilà il veut retourner un petit peu avec l'Espagne encore une fois voilà on va dire il veut jouer au feu en quelque sorte pour réellement nous faire comprendre que voilà lors de la prochaine compétition il faut le convoquer sinon il partira du côté de l'Espagne je pense que ça c'est clair lors de la prochaine compétition continentale ou internationale Adam Asnou c'est un joueur qu'il faut convoquer ça c'est clair et net donc on verra en tout cas le coach qui aura le courage de le convoquer enfin et de briser la glace tout simplement parce que honnêtement perdre un joueur comme Adam Asnou ce serait extrêmement dommage il évolue du côté du Bayern Munich c'est un superbe latéral gauche il a de la vitesse il est bon défensivement il ne se jette pas il a beaucoup d'expérience de façon générale en termes de sa carrière alors qu'il a un très très jeune âge voilà il est passé du côté du FC Barcelone le Bayern franchement voilà c'est que des gros clubs dans lesquels il a pu vraiment effectuer sa formation donc ça c'est également quelque chose qu'il faut relever par rapport à l'Aminyamal comme je vous l'ai dit pour moi c'est pas réellement un traître on peut le considérer aussi comme traître bien évidemment chacun a le droit d'avoir son avis du moment qu'il défend et d'ailleurs je vous invite à le dire en commentaire mais il aurait pu peut-être sacrifier justement toute sa carrière avec le FC Barcelone pour le Maroc et alors là ça aurait été une vraie preuve totale en revanche ce que je reproche justement au FC Barcelone c'est que par rapport au Real Madrid le FC Barcelone a mis une pression sur l'Aminyamal le Real Madrid par rapport au choix de Brahim Diaz n'a mis aucune pression absolument aucune pression donc là déjà on félicite le Real Madrid pour son professionnalisme mais de l'autre côté je trouve que le Barça fait de l'ingérence et je trouve que c'est vraiment très très dommage en tout cas c'est un petit outil par rapport à cette vidéo je vous ai donné mon avis clairement par rapport à cette question que je me suis posée que j'avais envie de vous poser à vous justement en tant qu'abonné est-ce que vous pensez que Adam Asno et Laminyamal sont des traîtres du point de vue que ces joueurs là aujourd'hui on va dire pactisent avec le pays justement qui veut nous enlever des joueurs qui veut prendre nos joueurs marocains parce que les deux sont marocains ça c'est clair à net est-ce que vous trouvez que c'est des traîtres pas des traîtres etc moi je vous ai exposé mon point de vue évidemment chaque avis se respecte je sais qu'il y en a qui vont arriver en commentaire qui vont me dire oui bien sûr les deux c'est d'aimer de l'oul voilà je sais qu'il y en a qui vont faire ça donc ça c'est clair et net ou il y en a d'autres qui vont peut-être avoir un discours un peu plus posé donc on verra en tout cas un petit peu tout ça et aussi petite dernière information à prendre en compte par rapport à cette vidéo le coach sud-africain du Mamelodison Downs a rejoint l'équipe du WIDAD alors en tant que l'ajaoui bravo au WIDAD d'avoir attiré un tel coach c'est un superbe coach clairement et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de cette équipe du WIDAD pour la saison prochaine mais ça va être très intéressant il va falloir lui laisser le temps de faire son travail mais ça peut être voilà on peut avoir un résultat qui peut être juste incroyable et pourquoi pas voilà s'il réussit du côté du WIDAD ensuite intégrer notre équipe nationale à si jamais bien évidemment Walid Regragui faute mais pour l'instant on fait entièrement confiance à Walid Regragui en tout cas je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine Allah al-Waten al-Malik et même si tu as regardes tout bien plus de l'attrib Carroll et bien on a envie où vous pouvez voir ce que l' Breath c'est Ib ?? Merci.